Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Décider de changer Je lis dans Ézéchiel 18, verset 30 à 31 Changez donc votre vie, détournez-vous de vos fautes et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal. Abandonnez toutes vos actions mauvaises, changez vos cœurs et vos esprits. Nous avons tous besoin d'apprendre à demander pardon et cela pour une simple raison, nous commettons tous des erreurs. De temps en temps, tous, nous offensons les gens que nous aimons le plus. Quand nous présentons des excuses, nous espérons que la personne que nous avons offensée nous pardonnera. Nous pouvons faciliter cela si nous associons à nos excuses un engagement à nous repentir et à changer. Une dame disait ceci à son conseiller conjugal Je ne veux pas me contenter de paroles. Je veux voir des changements. Quand il montre qu'il a l'intention de changer, je suis disposé à lui pardonner. Toute repentance véritable commence dans le cœur. La décision de changer montre que nous ne cherchons plus des excuses et que nous ne minisons pas notre comportement. Au contraire, nous assumons la pleine responsabilité de nos actes. Comme le dit le texte biblique ci-dessus que nous avons lu, nous laissons derrière nous notre attitude pécheresse et nous recherchons un cœur nouveau et un esprit nouveau. Seul Dieu peut nous les donner. Il peut renouveler en nous le désir de changer notre façon d'agir. Il peut nous aider à faire mieux. Lorsque nous faisons notre part de notre désir de changer, notre conjoint peut avoir un aperçu de notre cœur. Cela conduit fréquemment au pardon. que Dieu nous aide vraiment à renouveler notre désir sincère de changer nos mauvaises façons d'agir pour que notre relation de couple soit meilleure de jour en jour et que nous puissions nous pardonner mutuellement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le bâton d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.